Au terme de trois mois d'enquête, le dénouement est arrivé. Karine Esquivion, une mère de famille vendéenne, était portée disparue depuis le 27 mars dernier. Michel Pial, son mari, avait d'abord évoqué l'hypothèse d'un brusque départ de sa compagne dans le sud, assurant qu'elle s'était peu à peu lassée de sa vie dans la région. Toutefois, les enquêteurs ayant mis en évidence des incohérences dans ses propos, le père de famille de 51 ans avait été placé en garde à vue le 14 juin. Finalement, après 48 heures d'interrogatoire, il a avoué avoir tué sa conjointe, selon les informations du Parisien. Dans l'article de nos confrères, il est précisé que ce brocanteur avait évoqué auprès des enquêteurs un accident à l'arme à feu, qui se serait déroulé dans des circonstances encore floues. Il a révélé ensuite aux forces de l'ordre l'endroit où se trouvait le corps de la victime, dans un bois situé en Vendée. En raison de ses aveux, l'homme sera présenté, pour meurtre, devant les juges du palais de justice de la Roche-sur-Yon. Téléphone, recherche Google. Plusieurs éléments ont trahi Michel Pial dans l'enquête sur cette disparition. Dès le début des recherches, celui de Michel Pial avait été saisi, tandis que l'appareil de sa compagne n'avait été retrouvé que le 9 avril. Toutefois, selon les informations du quotidien régional, le téléphone de la mère de famille avait été éteint puis rallumé à maintes reprises, entre le jour de sa disparition et celui où l'objet a été découvert. Par ailleurs, dès que l'appareil était allumé, il activait les mêmes relais téléphoniques que celui de son conjoint, donnant l'illusion qu'une seule personne s'en servait. D'autre part, les bornes démontraient que les deux téléphones étaient utilisés dans le secteur du domicile du couple, ce qui venait contredire l'hypothèse selon laquelle la mère de famille serait partie dans le sud, détaille le Parisien. Les enquêteurs ont également pris conscience que le téléphone de Karine Esquivion était systématiquement allumé lorsque ses enfants se trouvaient à l'école. Autant d'éléments qui ont poussé les forces de l'ordre à penser que son conjoint utilisait son appareil. Enfin, les forces de l'ordre ont estimé que le père de famille avait utilisé le téléphone de sa compagne dans le but d'envoyer des messages à des personnes de son entourage. Dont leur propre fille, indique le même journal. Des textos qui se voulaient rassurants, dans lesquels figuraient notamment deux clichés de la dune du Pilate, situés en Gironde, où elle était censée s'être rendue. Toutefois, les enquêteurs ont découvert que ces photos avaient été récupérées sur Internet, les mots-clés d'une du Pilate ayant été recherchée sur Google par Michel Pial. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédits photos, capture d'écran Facebook. C'est parti pour l'écouter de l'écoute, pour l'écouter de l'écoute. Sous-titres par Jérémy Diaz